Les 7 objections récurrentes de tes prospects. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, on va parler vraiment de pratiques concrètes, on va répondre à 7 objections que tes prospects vont avoir quand ils vont se retrouver en face de ton offre, en face de ta page de vente, quand tu seras en train de les appeler pour leur proposer ton produit, tes services, tes coachings, tes formations, peu importe. Objections, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est des questions que vont se poser tes prospects. Les prospects, c'est les gens qui te connaissent toi, qui connaissent ta marque, qui connaissent ton offre, ton produit, ton service, bref, qui connaissent ta solution, mais qui ne sont pas encore clients chez toi. C'est ce qu'on appelle des prospects. Et les clients, ça tu le sais, c'est les gens qui te connaissent et qui ont acheté chez toi. Et les prospects, c'est donc les gens qui te connaissent mais qui n'ont pas encore acheté chez toi. Et généralement, si les prospects ne sont pas des clients, c'est parce qu'ils ont des objections. Donc les objections, c'est les questions qu'ils vont se poser, qui vont faire en sorte que du coup, ils n'achètent pas ton produit tout simplement. Alors que si toi, tu arrives à répondre à ces objections, donc tout simplement à lever ces objections, ils vont devenir des clients. Et donc aujourd'hui, je te donne 7 objections que tes prospects se posent tout le temps et qui font qu'ils n'achètent pas tes produits, services, coaching, formation, peu importe ce que tu veux. Bon, tu es prêt ? On y va. Alors l'objection numéro 1, donc la question que se pose et la phrase que se disent beaucoup de prospects, c'est tout simplement, c'est trop cher. Ça, c'est l'objection numéro 1, c'est trop cher. Alors toi, ce que tu vas devoir faire, c'est augmenter la valeur perçue. C'est-à-dire, tu vas devoir augmenter la valeur qu'ils ont de ton produit, de ce que tu vends tout simplement, de ta solution, afin qu'ils se disent, ah ben en fait, je ne paye que ça pour avoir accès à tout ça. Tu dois augmenter la valeur perçue. Donc comment est-ce que tu vas faire ? Tu vas tout simplement montrer les bénéfices de ce que tu vends, de ta solution. Tu dois faire comprendre à ton prospect qu'en achetant sa solution, ça va lui permettre de résoudre ses problèmes, de répondre à ses besoins et d'assouvir un désir profond. Tout simplement, tu vas lui faire comprendre que acheter tout simplement ta solution, ça rime avec changement de vie. Acheter ta solution, ça rime avec vous n'aurez plus X problème, vous pourrez faire Y, etc, etc. Augmente la valeur perçue. Donc tout simplement, fais en sorte qu'ils voient beaucoup mieux ton produit, que la valeur qu'ils donnent à ton produit soit beaucoup, beaucoup plus élevée. Tout simplement, tu peux améliorer la qualité de ton site, tu peux faire en sorte de rajouter de meilleures photos, tu peux aussi tout simplement faire en sorte que ton prospect comprenne en quoi ton produit est utile pour lui, quels sont les bénéfices réels. Par exemple, pour vendre un Mac, tu ne vas pas dire « Oui, alors ce Mac mesure 13 pouces, etc. » Non, tu vas lui expliquer que grâce au Mac, il va pouvoir aller beaucoup plus rapidement quand il va écrire, il va pouvoir faire des montages, etc. Parle-lui des bénéfices, tout simplement. Vous ferez des vidéos beaucoup plus rapidement, etc. Parle-lui des bénéfices, donc qu'est-ce qu'il va en retirer ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire lui tout seul ? Qu'est-ce que ça va lui apporter ? What's in it for me ? Ensuite, objection numéro 2, « Ce n'est pas fait pour moi. » Donc là, il va tout simplement dire que ta solution, donc ce que tu proposes, que tu veux lui vendre, ce n'est pas fait pour lui. Donc, comment est-ce que tu réponds à cette objection ? Comment est-ce que tu lèves cette objection pour faire en sorte qu'il l'achète et qu'il dépense chez toi et donc que tu puisses gagner de l'argent ? Tout simplement, tu vas lui faire comprendre que si, ta solution s'est faite pour lui. Comment ? Donc, tu vas utiliser l'effet Forer ou l'effet Varnum, appelle ça comme tu veux. C'est un peu ce qu'utilisent les horoscopes. Tu vas décrire tout simplement les problèmes, la situation actuelle, les obstacles, que tu connaisses un petit peu ton avatar client, donc ta cible et que tu décrives précisément ses problèmes, sa situation actuelle. Comme ça, il va dire, « Ah bah, s'il connaît quels sont les problèmes que j'ai, alors son produit peut répondre à mes besoins, peut me permettre d'assouvir mes désirs et de résoudre mes problèmes. » Donc, tu vas faire comme les horoscopes, tu vois, ils donnent une vague description et tu as l'impression que c'est fait pour toi, qu'ils te connaissent parfaitement. Eh bien, c'est pareil. Là, tu vas chercher à trouver quels sont les problèmes actuels de ton prospect, quels sont les obstacles auxquels il se fait face, tu vas chercher quels sont ses rêves, quels sont ses désirs, quelles sont tout simplement les solutions qu'il a peut-être déjà testées et qui n'ont pas marché. Tu vas vraiment chercher à comprendre toute la vie et comment fonctionne ton prospect. Cherche vraiment à savoir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il veut faire. Cherche vraiment à le comprendre au maximum pour lui faire comprendre que ton offre, ton produit, ta solution, bref, ça soit parfait pour lui. Il faut vraiment que tu lui fasses comprendre que c'est fait pour lui. Donc, tu vas chercher tout simplement à décrire ses problèmes, montrer que tu le comprends, que tu comprends ce qu'il ressent, que tu comprends par quoi il passe, que tu sais quels objectifs il va atteindre, quels sont ses désirs, quels sont ses rêves, qu'est-ce qu'il veut faire tout simplement. Tu vas lui faire comprendre que là, il est dans le point A et tu dois le faire passer au point B. Le point B, bien évidemment, c'est le moment où il a résout ses problèmes, le moment où il atteint ses objectifs, le moment où il a atteint et assouvi ses désirs tout simplement. Et donc ça, ça passe par tout simplement, comme je te l'ai dit, décrire ses problèmes et montrer que ta solution est la réponse parfaite à ses problèmes. Ensuite, objection numéro 3, c'est j'achèterai plus tard. Alors celle-là, elle arrive très souvent, c'est bon, j'achèterai plus tard, etc. Et donc toi, tu dois lui donner une raison de l'urgence, tu vas lui faire comprendre que soit il l'achète maintenant, soit il passe à côté d'une occasion, il passe à côté d'une opportunité de changer sa vie, de résoudre ses problèmes, d'atteindre un résultat souhaité ou tout simplement d'assouvir ses désirs. Il faut que tu lui fasses comprendre que c'est soit il l'achète maintenant, soit il l'achète jamais, aussi simple que ça. Donc tu peux rajouter de l'urgence, soit tu rajoutes des bonus offerts à durée limitée, soit tu rajoutes une réduction avec une durée limitée, soit tu rajoutes par exemple une offre tout simplement à durée limitée ou des stocks en quantité limitée. Il faut lui faire comprendre que soit il passe à l'action maintenant, soit il rate et ça sera pour plus tard, mais peut-être que plus tard, il n'y en aura plus, tout simplement. Il faut lui comprendre que c'est maintenant ou jamais, aussi simple que ça. Ensuite, l'objection numéro 4, c'est j'ai pas confiance. Donc ça, ça arrive très souvent puisque les gens en soi ne te connaîtront jamais, que ce soit sur ton site ou toi personnellement, ils ne te connaîtront pas au début. Donc pour acheter chez toi, ça va être très compliqué. Donc comment leur faire confiance, comment leur donner tout simplement envie d'avoir confiance en toi et comment faire en sorte qu'ils ont confiance en toi ? C'est tout simplement en montrant tes résultats, les résultats de ta solution, tes propres résultats à toi, en montrant également des témoignages et des avis de clients vérifiés. Tu ne vas pas prendre des fausses avis ou quoi. Tu montres tes résultats, tu montres des avis de clients, tu montres des témoignages de clients qui avaient le problème et qui grâce à toi, ton produit, ton service, ta formation, ton coaching, bref, ta solution, ton offre, ils ont pu atteindre leur objectif, résoudre un problème, assouvir leur désir. Et tu vas aussi montrer des tutos tout simplement de ta solution. Tu vas montrer en action ton produit, tu vas montrer comment ça sert, tout simplement en quoi ça va l'aider. Tu vas aussi faire des démonstrations et lui montrer des preuves, tout simplement. Cherche à mettre un maximum de preuves qui vont lui permettre d'avoir confiance en ton offre, en ta solution et de passer à la caisse, d'acheter tout simplement. Ensuite, la prochaine objection, c'est tout simplement j'ai pas le temps. En gros, ils vont se dire ouais bah j'ai pas le temps d'utiliser ton offre, j'ai pas le temps d'utiliser ta solution, c'est pas très bien fait pour moi, je suis occupé, etc. Et donc toi, il faut que tu le fasses comprendre que ton offre va lui faire gagner du temps, économiser du temps, lui faire faire moins d'efforts et donc lui faire gagner de l'argent ou économiser de l'argent ou du moins lui en faire perdre beaucoup moins, tout simplement. Faut que tu lèves les freins qu'il a et fais lui comprendre que justement, ça va lui faire gagner du temps, justement. Et que c'est pas une perte de temps mais un gain de temps. Certes, là ça a un coût, ta solution elle aura un coût, mais ça va lui faire gagner de l'argent puisque il va arrêter d'en perdre grâce à ta solution. Imaginons que là, par exemple, tu achètes un produit, un produit minceur. Imaginons, là c'est vraiment un gros exemple comme ça que je pense que tout le monde va comprendre. tu achètes un produit minceur, enfin tu vends un produit minceur, donc on va dire les petits vibreurs pour le ventre. Donc tu vois ce genre de connerie. Tu vends les petits vibreurs qui te donnent des abdos. Tu vas lui dire ça, ça coûte peut-être 47 euros. D'accord, on va dire tac. Ça coûte 47 euros. Ok, ça a un coût, mais mieux vaut que tu payes 47 euros maintenant pour atteindre tes objectifs, avoir des abdos, que tu ne sois plus honteux de lever ton t-shirt et qu'à la plage les filles ne te regardent même pas plutôt que de payer 299 euros, une e-position, 1000 euros de séance chez le psy, etc. Joue un peu avec la comparaison et fais lui comprendre qu'en achetant ton produit maintenant, certes, il n'a pas vraiment le temps d'aller à la salle. Il n'a pas le temps de payer 27 euros par mois ou 29 euros par mois pour aller à la salle. Il n'a pas le temps de passer 2 heures à la salle, mais avec ton produit, ça ne prend que 15 minutes. Donc certes, ça va lui coûter 47 euros, mais ça ne prend que 15 minutes et il n'a rien à faire parce qu'il peut mettre le produit sur lui, faire la vaisselle, regarder la télé et le produit fonctionne. Fais lui comprendre que ton produit lui fait gagner du temps, lui fait faire moins d'efforts, tout simplement. Et ensuite, la dernière objection, c'est j'en ai pas besoin slash il y a d'autres solutions possibles et envisageables. Alors pour ça, tu vas tout simplement lui faire comprendre que oui, il en a besoin. Donc tu vas lui parler de ce problème, tu vas tourner le couteau dans la plaie, tu vas lui rappeler quel est son problème et que tu vas lui faire tout simplement comprendre que s'il ne résout pas son problème dans un an, dans 6 mois, sa situation va empirer et ça sera beaucoup, beaucoup plus grave pour lui. Donc il doit vraiment passer à l'action et acheter ton produit, ton service, bref, ton offre dès maintenant parce que sinon, sa situation va empirer. Donc tu vas lui parler de ses problèmes, tu vas lui reparler de ses problèmes, tu vas tourner le couteau dans la plaie, vraiment tu appuies sur ses problèmes pour lui faire comprendre qu'il a vraiment besoin d'acheter ton offre tout simplement parce que ça va lui permettre de t'attendre les résultats souhaités, de résoudre un problème, d'assouvir un désir et de changer sa vie tout simplement. Et également, tu vas lui faire comprendre que les autres solutions, tu vas tout simplement jeter des pierres sur ses autres solutions et ça c'est des fausses solutions. Tu vas lui faire comprendre que ok, il a testé par exemple, il a testé les séances de yoga. Donc là, je reprends l'exemple du sport, il a testé les séances de yoga, il a essayé de courir le matin mais ce n'était pas adapté pour lui parce qu'il n'avait pas la bonne méthode, on lui a mal expliqué. Tu vas lui expliquer que les régimes en mode tu manges trois pommes par jour, ce n'est pas bon pour la santé, en plus ça ne te fait pas plaisir, etc. Tu vas tout simplement descendre les autres solutions en lui faisant comprendre que ce n'est pas adapté pour lui, que ce n'est pas bien pour lui, qu'il vende de la merde, que c'est faux, etc. Tu vas lui faire comprendre que la vraie seule solution logique, imaginable et envisageable, c'est ta solution à toi, tout simplement. Donc tu vas faire en sorte que logiquement, toutes les autres solutions deviennent inenvisageables dans son esprit. Il doit vraiment comprendre et tu dois lui faire comprendre que la seule solution viable, imaginable et envisageable pour lui, c'est ta solution, tout simplement. Donc ça, c'était les sept objections des prospects. Donc le numéro une, c'est trop cher. Numéro deux, ce n'est pas fait pour moi. Numéro trois, j'achèterai plus tard. Numéro quatre, je n'ai pas confiance. Numéro cinq, je n'ai pas le temps. Et numéro six, je n'en ai pas besoin, il existe d'autres solutions envisageables. Si tu réponds à ces sept objections, sache que tu vas gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Tu feras beaucoup plus de ventes sur ton business et ça va te rapporter, gros, je compte sur toi pour les utiliser. Et ça, c'était quelques-unes des techniques que tu vas apprendre également dans le programme Shopify Empire, le programme dans lequel je te montre comment créer et vivre de ta marque e-commerce en deux heures par jour. Donc ça, c'est vraiment des bases et sachant que je te montre beaucoup, beaucoup plus de sauges dans ce programme. Actuellement, moi, j'appelle ça un business à cash flow puisque comme tu le sais, là, si tu n'investis que dans les cryptos et que tu ne lances pas de business, tu ne vas pas gagner d'argent. Donc, j'ai rouvert l'accès à Shopify Empire et si tu cliques sur le lien dans la description, tu as 200 euros offerts pour rejoindre le programme jusqu'à ce dimanche 23h59. Donc, le programme, tu auras accès à vie et les 200 euros offerts, tu as droit jusqu'à ce dimanche 23h59. Alors, si tu veux rejoindre le programme, apprendre plus de choses comme dans ce genre de ce podcast, savoir comment réellement lancer une marque qui va te rapporter de l'argent puisque comme tu le sais, j'ai fait plus de 170 000 euros de chiffre d'affaires en 2021 en e-commerce donc pour plus de 25 000 euros de profit. Et donc, je t'apprends comment est-ce que toi aussi, tu peux monter une marque e-commerce qui rapporte en moins de 2 heures par jour. Tout simplement. Donc, si tu veux apprendre plus de choses, je t'invite à cliquer sur le titre de cet épisode et à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour rejoindre le programme et profiter des 200 euros offerts jusqu'à ce dimanche 23h59. Je compte sur toi. C'était Candy. Je te donne rendez-vous de l'autre côté si tu veux apprendre à lancer ton business.